Et salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on termine la semaine comme tous les dimanches avec du MotoGP 2019, notre Grand Prix d'Allemagne aujourd'hui sur le Saxon Ring Allemain. Voilà, j'ai donc fait les tests comme toutes les semaines, on a fait les tests, on les a réussis, on a donc une moto qui est équipée de 3 améliorations moteur et 3 améliorations carénage, là il nous faut 90 points pour les prochaines améliorations, donc en tout 180 d'ailleurs, et on va y aller. Alors, déjà on va partir là-dessus, parce qu'on est comme ça, non, hop, c'est en suivante, on va partir là-dessus et j'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose, il faut qu'on se reprenne, au niveau championnat, il faut qu'on se reprenne, on est 6ème, on a pas mal de retard, on a 60 points je crois de retard sur la tête du championnat, ça va être très 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 difficile, je pense, d'aller chercher un titre, il faut le podium. Très clairement, comme je vous ai dit la semaine dernière, il me faut le podium, à la fin de la saison, il faut qu'on soit dans les 3 premiers si on veut passer en moto 2, voilà, très clairement, je pense qu'on va faire ça comme ça, salut Jean-Michel, je pense qu'on va faire ça comme ça, si on n'est pas dans le podium, on reste en moto 3, on refait une saison moto 3, si on est sur le podium, on passe en moto 2. C'est les objectifs que je me fixe pour passer en moto 2 et en catégorie au-dessus, parce que autrement ça va être chiant. Du coup, on est en nœud L3, donc ça sert à rien, hop, donc on va passer en Q1, il faudra que je pense à changer les pneus. J'ai fait le meilleur temps autour, en 1.31.926, je les ai éclatés au niveau des tests, le circuit est vraiment très cool. Le circuit est vraiment très cool et j'espère que ça va être aussi facile sur les qualifs. Alors, on va changer les pneus déjà, ingénieur circuit. Je pense qu'il y aura 6 tours aussi, bien sûr, sur le circuit, parce qu'il est très rapide. Et vous avez vu, en faisant le test des 5 tours, il me reste encore 30% de pneus arrière, donc il y a de la marge. Allez, c'est parti ! C'est un circuit très rapide. J'espère que je vais avoir les mêmes repères que pendant les tests. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un écran noir à la place. Voilà, super. On va relancer, du coup, parce que le tour prochain est annulé. Putain, alors, c'est les dernières mises à jour Windows qui foutent la merde un peu partout, là. C'est extrêmement chiant, parce qu'on est obligé de les faire. Et ça, je trouve ça vraiment chiant, vraiment casse-couille, parce que ça nous nique tout. Alors, du coup, maintenant, j'ai des écrans noirs, j'ai des lags sur certains jeux, c'est horrible. Merci Windows, merci Microsoft, oui, merci Microsoft, de nous obliger à faire vos matchs de merde, et qu'ils niquent tout derrière, voilà. C'est très sympathique. Ah oui, ici, il faut freiner. Celui-ci aussi, je crois. Ah ouais, c'est ça, merde, je me suis raté. Ça passe. Il faut que je leur mette le circuit en tête, avec tous les repères que j'avais. Il y a certains virages qu'on peut vraiment passer à fond. Et l'autre, il faut vraiment freiner. Ah, 1.33, on va refaire un tour, parce que j'aurais bien au moins faire 1.32. Je pense qu'il faut aller chercher le 1.32, 1.31. Sinon, ça ne passera pas, et il faut qu'on se mette dans les meilleures conditions. Pour aller chercher une victoire, il faut qu'on reprenne des points, là. Il faut vraiment qu'on reprenne des points. Je ne me suis pas bien mis, là. Normalement, ça peut passer à fond, ici. Mais j'étais vraiment mal placé. Là, c'est pareil. On sort beaucoup trop large. 1.32, on a fait 1.32, on a fait 1.32, on va refaire un tour. Je veux vraiment essayer d'aller chercher la pôle. Mais je pense que ça sera le dernier tour, parce qu'après, les pneus vont commencer un petit peu à vriller. Et ça va être plus difficile d'attaquer. Ça commence déjà à tanguer un petit peu, là, donc, ça sera vraiment le dernier tour. Ah, ben voilà. Bon. Écoutez. Fin de séance. C'est la fin de la seconde et dernière séance de séance de séance. Sixième temps, en 1.32, 9. Tout est prêt pour le départ, ici, au Saxon Ring. La concentration est au maximum, car il est très important de ne pas se faire doubler au départ sur ce circuit. Ouais. Eh ben, la pluie. Génial. Merci. Allez, on y croit. Départ raté, j'ai envie de vous dire. Départ complètement raté. Sept tours. Sept tours à tenir. Oh là là. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, les amis ? Ça va être tendu. Là, déjà, il va falloir qu'on remonte. Il faut absolument qu'on prenne des points cette semaine. Il faut qu'on arrête d'en laisser défiler. Mais bon, là, déjà, on se retrouve onzième. Tous mes repères, je les ai sur le sec. Et là, il nous colle de la pluie. Plus sept tours. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était pas mal du tout. On se retrouve deuxième à la fin du premier tour. On se retrouve deuxième à la fin du premier tour. Ah oui, il nous a collé. Ça nous a empêché de freiner. Du coup, on est trop large. Ah, putain. Allez, on y croit. On y croit. On a fait un beau move, là, sur le premier tour. Ah, là, c'est pas bon du tout. Ah, là, c'est pas bon du tout. Ce qui m'embête, c'est réellement, c'est que eux, dès qu'ils viennent me toucher, on est en train de tanguer comme des rats morts. Et nous, là, on vient de les toucher, les mecs, ils bougent pas d'un poil. C'est hyper frustrant. Donc, on a Canet et Daliaporta qui sont devant nous. C'est des concurrents. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on arrive à prendre des points. Alors, certes, on est devant Antonelli. Ça, c'est plutôt un bon signe parce que c'est le premier. Et du coup, ça nous permettra déjà de prendre des points sur Antonelli. Mais Daliaporta et Canet, il faut aussi les battre. Il faut aussi les battre. On est dans le tour numéro 3. Il y a moyen de passer, hein. Il y a moyen de passer, je pense. Cette partie-là, je suis beaucoup plus rapide qu'eux. Il faut que j'en profite. Et eux, c'est sur la première partie du circuit qu'ils sont beaucoup plus rapide que nous. On est beaucoup mieux passés, là. Waouh ! On fait le meilleur temps au tour. Ah, il est plus rapide que nous, par contre. Ça tangue. Je suis large. Il faut que je gomme mes erreurs, ici. Il faut que je gomme mes petites erreurs au début du circuit. Je suis large. 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 Ils arrivent comme des nazes. J'ai la pression qui monte. Faut vraiment que j'arrive à les décrocher un moment, que je mette un petit peu d'air. Sous-titrage MFP. Yes, c'est beau, ça. On a tout perdu là. On a tout perdu là. Mais si on fait les deux mêmes derniers tours, ça peut le faire. ça peut le faire. Il y a bien. 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 Putain, ils se mettent beaucoup mieux Ça va être très tendu C'est vraiment ce passage là qui me permet de faire la différence C'est vraiment ce passage là qui me permet de faire la différence Et peut-être d'assurer la première place Si on est bien placé dans le dernier tour Allez Jacqueline Tu peux le faire Jacqueline On y croit Il ne faut pas être greedy On assure On assure notre passage Oh là là, sérieusement Sérieusement, à la vitesse où il rentre Sérieux C'est pas possible Allez Jacqueline Elle va le faire Elle va le faire les amis Elle va le faire Remporter le grand prix Du Saxon Ring Oh putain Ah mon dieu Antonelli quand même 3ème On ne va pas lui prendre beaucoup de points Mais ça fait quand même plaisir Pfiou Allez, on reprend 5ème place en plus On revient à 54 points De Niccolo Antonelli On est à 10 points derrière Massia 11 points derrière Aaron Canet Un peu plus sur Lorenzo Dallia Porta Mais voilà Ça fait plaisir Au moins on renoue avec la victoire C'est sans aucun doute Un grand jour pour lui Ah ouais, putain Son résultat lui rapporte 25 points précieux au championnat Ah ça fait plaisir Bon on n'aura pas le point de plus Sur les qualifications Parce qu'on s'est qualifié Dans les 6 Ah si On n'était pas dans les 5 premiers Normalement Ah dans la course Qualification Deuxième ligne Ah la qualification Il nous a compté Deuxième ligne 5ème Ok Bah écoute impeccable Là on a fait Nos 30 points On en aura pas assez Du coup il nous en faut 90 Pour Pour les prochaines améliorations Donc Encore Encore deux courses Avant d'améliorer le cadre La semaine prochaine On va se retrouver A Borno Si je me trompe pas En République Tchèque J'espère que ça vous plaira En tout cas Merci à tous D'avoir suivi l'épisode N'oubliez pas Demain on se retrouve Pour du Ride 3 Et la deuxième partie De notre événement Qu'on a commencé lundi Et une nouvelle semaine Voilà Merci à tous N'oubliez pas le petit pouce bleu De vous abonner à la chaîne YouTube Et on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite de MotoGP19 Salut Bye bye Sous-titrage ST' 501